28 février 2022, les chiffres sont frappants. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat annonce dans son sixième rapport que la température de la planète devrait augmenter de 1,5 degré d'ici 2030, intensifiant les phénomènes de forte chaleur et de sécheresse. L'été 2022 en France a été le plus chaud depuis 1900, tandis que l'hiver suivant a connu une période d'absence de précipitation de 32 jours. L'eau se fait rare et les solutions sont peu nombreuses, et cela ne risque pas de s'arranger. En Ile-et-Vilaine, par exemple, nous attendons 400 000 habitants de plus d'ici 2040, selon l'INSEE. Ce qui risque d'augmenter encore et encore les consommations d'eau. C'est pourquoi il est important, essentiel, d'agir et de consommer moins. A Unilassal Rennes, l'école des métiers de l'environnement, l'établissement en a conscience et souhaite être un acteur majeur de ce changement. S'inscrivant dans une démarche de transformation écologique et sociétale du groupe Unilassal appelé Unifor Change, pour adopter ses comportements plus responsables, l'école souhaite faire participer les étudiants et les considérer comme des acteurs de ce changement. C'est le cas de 4 étudiants, pour qui un de leurs principaux projets d'études cette année était la réduction de la consommation de l'eau de l'école, en passant par le changement des sanitaires. Bonjour, je m'appelle Sao Mandon et je suis étudiant en 4ème année à Unilassal Rennes. Je fais partie d'un groupe de 4 étudiants, avec lesquels on a un projet de changement et de rénovation des toilettes de l'établissement d'Unilassal Rennes. Alors ce projet, il fait suite à un premier projet que nous avions mené pour diminuer les consommations d'eau de l'établissement. Pour diminuer ces consommations, il fallait que nous quantifions les consommations particulières de chaque équipement, savoir qu'est-ce qu'ils consomment quoi. Et pour ça, on a mené une étude participative à l'aide des étudiants. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait une étude participative avec les élèves ? Tout simplement parce qu'en fait, à l'école, on avait un seul compteur général qui se trouve ici. Ce compteur de consommation générale nous donne la consommation en direct de tout l'établissement. Ça veut dire qu'on n'a pas de sous-compteur qui nous permet de savoir quelle est la consommation des blocs sanitaires. Pour cela, on a donc mis en place une étude statistique qui reposait sur la participation des élèves. et on a ensuite obtenu les résultats de toutes les consommations de l'école. À la suite de cette étude statistique, on a obtenu les résultats que 70% des consommations d'eau de l'école étaient dues aux toilettes et que 7% étaient dues aux robinets. Du coup, comme on sait que c'est les toilettes qui consomment le plus, les enseignants nous ont permis dans ce nouveau défi, ce nouveau projet, de trouver des solutions moins consommatrices pour les remplacer. Ainsi, les étudiants ont réfléchi à différentes solutions de remplacement des toilettes actuelles, en passant par la récupération de l'eau de pluie, les toilettes sèches extérieures ou intérieures, mais aussi les toilettes double flux, deux en un, ou tout simplement des urinoires. Pour savoir si les solutions auxquelles nous avions pensé étaient possibles, nous avons tout simplement fait une étude de faisabilité. Cette étude, on l'a fait tout d'abord par des recherches bibliographiques, que nous avons faites nous-mêmes, et on a également contacté des professionnels. Ces professionnels, tels que par exemple des plombiers ou encore des revendeurs spécialisés dans les toilettes sèches, ils ont pu nous orienter et nous donner des conseils. Parfait, donc mardi à 16h. Ok, c'est parfait. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Grâce à la prise de rendez-vous avec les professionnels qu'on a pu faire venir au sein de l'école pour leur faire visiter l'établissement et les blocs sanitaires, on a pu avoir une estimation du coût des différents équipements et donc faire une étude de faisabilité économique. Alors évidemment, il était très important de réaliser une étude de faisabilité technique et économique de ces différentes solutions, mais pour nous, il était très important également de prendre l'avis des futurs utilisateurs possibles. C'est pourquoi on a réalisé une étude d'acceptabilité au sein des classes pour avoir des chiffres précis sur qui utiliserait ces différentes solutions. Par exemple, pour les toilettes sèches, il était important de savoir qui serait capable de les utiliser, qui est réticent à l'idée de les utiliser. Ce projet permet également aux étudiants d'utiliser des compétences acquises en classe, telles que l'analyse de cycle de vie. Alors pour mesurer les différents impacts environnementaux de chaque solution, on a tout simplement fait une analyse de cycle de vie, également appelée ACV. Avec l'étude de faisabilité et d'acceptabilité, c'est cette étude qui va nous permettre de prioriser telle ou telle solution dans nos différents scénarios. Donc une fois qu'on a eu nos données concernant la faisabilité technique, la faisabilité économique, ainsi que les résultats de notre étude d'acceptabilité, on va pouvoir dresser trois scénarios. Donc dans le premier scénario, on va chercher à faire les travaux les plus économes possibles. Pour ça, on va prendre le prix de l'eau des équipements qu'on va installer sur 5 ans, parce que 5 ans, c'est une durée qui est assez courte, et on va également prendre le coût de travaux des installations qu'on va souhaiter installer. On va comparer entre les différents équipements et le scénario qui reviendra au moins cher sera le scénario qui sera priorisé. Le second scénario, ça va être le scénario optimisé. Ce scénario-là, cette fois, on ne va pas prendre la consommation d'eau sur 5 ans, on va la prendre sur 20 ans, parce qu'on veut un équipement qui soit au maximum économe en eau. Et on va aussi regarder, bien sûr, le coût des travaux que va nécessiter l'équipement. Et ce scénario, il a à la fois l'objectif d'économiser de l'argent au maximum, parce qu'on va viser la rentabilité, mais aussi d'économiser un maximum de ressources en eau. Donc c'est pour ça que cette fois, on prend une fourchette vraiment large. Pour le scénario économe, les toilettes idéales seraient les doubles flux. Pour une économie d'eau de 38%. Pour le scénario optimisé, ces toilettes seraient les deux en un. Pour une économie d'eau de 50%. Les élèves ont également réfléchi à un scénario utopique, dans l'idée où un nouveau bâtiment verrait le jour. Ce scénario permettrait une économie importante en eau sans penser argent, où les toilettes seraient principalement des toilettes sèches et des toilettes deux en un. Alors ce qui est vraiment cool avec ce projet, c'est que c'est quelque chose de vraiment concret qui nous a permis de faire des tâches très variées, comme par exemple contacter des professionnels, les rencontrer. On a également pris contact avec des organismes pour obtenir des subventions et on a pu collaborer avec les étudiants. C'est vraiment ça qui fait la force de ce projet, c'est que c'est vraiment quelque chose de très concret. De plus, grâce à des projets comme celui-ci, à Unis-la-Salle-Rennes, nous étudiants, on se sent vraiment utile pour l'établissement. On sait que ce n'est pas un travail dans l'air, puisque effectivement, les commanditaires, c'est directement M. Bélenich, qui est directeur de l'établissement Unis-la-Salle-Rennes, qui nous a donc demandé à notre groupe d'écrire un outil d'aide à la décision. Ce qui était aussi intéressant pour nous dans ce projet, c'est qu'on a fait parfois face à des véritables difficultés techniques qu'on a dû surmonter en se creusant la tête et ça nous a permis de développer une véritable adaptabilité et ça, ce n'est pas une compétence qu'on apprend forcément pendant les cours, donc c'était vraiment un plus. Ça ressemble vraiment à ce qu'on peut voir dans le monde professionnel, dans le cadre des entreprises et je trouve que ça nous permet vraiment de nous projeter et du coup d'être vraiment préparés à la vie active.